L'hiver n'est pas encore complètement là et pourtant il va falloir commencer à penser à protéger certaines plantes. Donc si vous avez des plantes un peu fragiles et que vous n'êtes pas certains qui survivent à l'hiver, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager les quatre façons que j'ai de protéger mes plantes les plus fragiles et on ne perd pas de temps, on va commencer à aller voir ça directement. C'est parti ! Avant de voir les techniques en particulier, on va voir déjà de quelles plantes on parle. On ne va pas protéger de la même façon toutes les plantes. Déjà on parle de plantes vivaces, une plante annuelle est censée mourir à la fin de l'année, vous pouvez la protéger autant que vous voulez, elle ne survivra pas à l'hiver. Donc renseignez-vous et sachez si votre plante est bien vivace. Si elle est vivace, on va pouvoir aller plus loin. Et ensuite il va falloir savoir quelle température est censée être capable de supporter votre plante et ensuite on verra de quelle manière on devra la protéger. Si chez vous, vous avez des hivers à moins 15 et que la plante est censée supporter le moins 10, le fait de la mettre dans une serre ou une viranda suffira, une serre non chauffée. Par contre si la plante ne supporte pas en dessous de 0 ou moins 2, moins 3 degrés et que chez vous il fait moins 15, là il va falloir la protéger un peu plus. Dit autrement, on pourrait dire que selon le moyen de protection que vous aurez, vous pourrez faire survivre certains types de plantes, pas d'autres. Donc là il y aura deux choses à connaître. Quelle température est censée supporter la plante en question et quelles sont les températures minimales que vous risquez d'avoir chez vous. Et selon l'écart entre ces deux chiffres, vous allez choisir une technique ou une autre. Et si vous êtes dans une région où il ne gèle pas, déjà vous avez bien de la chance et cette vidéo n'est pas forcément faite pour vous. Et l'autre truc à savoir, ça sera, est-ce que votre plante garde ses feuilles ou garde ses parties aériennes pendant l'hiver. Par exemple, on a des plantes qui sont herbacées et qui passent l'hiver sous-sol dans les racines ou dans des tubercules ou dans des bulbes et qui perdent toutes ses parties aériennes pendant l'hiver. Dans ce cas là, ça sera un certain type de protection qui seront adaptées. Ou votre plante est caduque, ça veut dire qu'elle garde ses tiges, ses troncs, ses tiges aériennes, mais elle perd ses feuilles. Là aussi, il y aura un certain type de protection. Ou alors, est-ce que c'est une plante qui garde ses feuilles, qui est non caduque, qui garde ses feuilles pendant l'hiver, comme par exemple les agrumes. Et là, ça sera encore un autre type de protection qui sera adapté à ces plantes-là. Bon, et maintenant, on va aller voir ces différentes techniques. Alors, on va commencer par une première technique qui va être adaptée à toutes les plantes herbacées qui perdent leur partie aérienne pendant l'hiver. Du genre, la rhubarbe, par exemple, disparaît pendant l'hiver. Bon, la rhubarbe est hyper rustique, mauvais exemple. Ça va être une technique adaptée aux haricots d'Espagne, par exemple. C'est des haricots vivaces, vivaces à condition que le sol ne refroidisse pas trop pendant l'hiver. On a la même chose avec la liane de madère, avec la chayotte, par exemple, qui sont des plantes qui sont capables de supporter notre climat pendant le printemps, été, automne. Mais l'hiver, si le sol refroidit trop, elles vont avoir un petit peu de mal. Et donc, pour ça, on va juste faire en sorte que le sol ne refroidisse pas trop. Alors, il y a des techniques assez simples si vous avez des températures pas trop froides, qui sont de pailler le sol. Là, pour le coup, c'est pas très très compliqué. Par contre, si vous êtes dans un climat, comme le mien, là, au moins l'hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 15, moins 18. C'est même déjà descendu jusqu'à moins 20 degrés chez moi il y a quelques années. Et bien là, pour le coup, il va falloir protéger encore un peu plus le sol du froid. Et donc, la méthode, ça va être d'utiliser un matériau, je regarde derrière moi, là, il va falloir utiliser un matériau qui a une certaine inertie au niveau de la température. Autrement dit, un matériau dont la température ne varie pas aussi vite que la température de l'air. L'hiver, la nuit, l'air est très très froid. Par contre, l'eau, la pierre, a une inertie un peu plus importante et refroidit moins pendant la nuit. Et donc, si vous avez une cuve d'eau comme ça, même s'il fait très froid, si l'air est très froid pendant la nuit, l'eau, elle, ne va pas trop descendre en température et donc rester plus ou moins hors gel et garder hors gel tout ce qui est autour d'elle. Et bien là, j'ai un pied de chayotte, par exemple, qui est planté, j'allais dire au pied de la cuve, mais même qui est planté sous la cuve. Au moment où je l'ai plantée, j'ai vraiment mis la cuve au-dessus de là où je l'ai plantée et ensuite, elle, elle fait ses rejets, pas de souci pour faire ses rejets, les rejets passent à côté et puis ensuite, elle va pousser au-dessus. Mais la souche, la racine de la plante est vraiment en dessous de la cuve et donc, pendant l'hiver, va rester hors gel grâce à ça. Je disais qu'on peut utiliser de l'eau, on peut aussi utiliser de la pierre, c'est pour ça que j'ai des pierres là autour de la souche, du côté où la souche ressort, pour que vraiment, pendant l'hiver, ça reste chaud là où la souche de la plante est placée. Alors, par contre, si je veux vraiment profiter de la chaleur qu'apportent les pierres, tous les automnes, il va falloir que j'enlève les paillages que je mets, parce que là, de la pierre, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, j'en ai mis pas mal en dessous. Voilà, tous les ans, il va falloir que je nettoie un peu, que j'évite un enherbement pour que les pierres soient bien au soleil. Pareil sur les cuves d'eau, pas de plantes qui poussent autour et qui font de l'ombre sur la cuve, puisque c'est vraiment le soleil qui tape sur la cuve, l'hiver, qui va faire que l'eau reste chaude. Donc, si vous avez plein de plantes autour et que la cuve ne chauffe pas à cause de ça, c'est dommage, vous y perdez un petit peu. Donc, pensez à bien nettoyer autour. Voilà, ça, c'est une méthode qui va être adaptée pour les plantes qui n'ont pas de partie aérienne à protéger pendant l'hiver. Et si vous avez des écarts de température par rapport à la température que la plante est censée supporter, si chez vous, vous avez 10 degrés ou 15 degrés de moins que ce que la plante est censée supporter, ça, ça sera une méthode efficace. Si vous avez des plantes qui sont censées supporter à peine quelques degrés de plus que ce que vous avez, par exemple, vous avez une plante qui est censée supporter moins 5 et que chez vous, ça arrive que vous ayez des moins 7, moins 8, moins 10. Voilà, cette méthode pourrait être efficace aussi à condition que la plante ait des parties aériennes qui restent proches de la cuve ou de la pierre ou du mur ou tout ce que vous utilisez. Je parlais de pierre, ça peut aussi être au pied d'un mur ou devant un mur si vous avez un grand mur en pierre. Devant ce mur, vous pourrez cultiver des plantes qui supportent quelques degrés de plus que ce que vous êtes censé avoir et ça va fonctionner. Bon, vous ne pourrez pas non plus cultiver des plantes dont la température supportée à 15 degrés d'écart avec ce que vous avez. Dans ce cas, il va falloir aller voir d'autres méthodes qu'on va voir tout de suite. Allez ! Bon, l'autre technique, ça sera évidemment de garder vos plantes en serre, en véranda, dans un châssis que vous construirez. L'idée, ça sera juste de fermer un environnement, de faire un environnement clos avec quelque chose de transparent pour que ça reste lumineux à l'intérieur. Et quand je parle de serre, ici, je parle de serre froide, de serre qui sont non chauffée. Si c'est une véranda qui est accolée à la maison, c'est encore autre chose parce que ça va profiter de la chaleur de la maison. Mais une serre isolée, non chauffée, va garder 2, 3, 4, des fois 5 degrés de plus que la température qu'il peut faire à l'extérieur. S'il n'y a pas de dispositif pour créer un peu plus de chaleur encore à l'intérieur, on va le voir juste après. Donc si vous avez des plantes qui supporteraient presque vos températures, une serre va souvent suffire. Comme là, par exemple, moi j'ai de la verveine citronnelle. Ça tient bien le froid, la verveine. Moins 10, moins 12, ça peut supporter. Moins 15, moins 17, moins 18 que j'ai chez moi ici, ça ne supporte pas. Donc pour ces quelques degrés, le simple fait de la mettre en serre va faire qu'elle va tenir. Cette technique de la garder en serre, ça va aussi augmenter un petit peu les productions. Pour une plante qui supporte vos températures mais de justesse, elle va arrêter de produire un petit peu plus tôt. La verveine va avoir son feuillage qui va souffrir un peu plus tôt, elle va perdre son feuillage un peu plus tôt. On va avoir des fleurs qui vont arriver un petit peu plus tard au printemps, des fruits qui vont mûrir un peu plus difficilement en extérieur. Et en serre, tout ça va produire un peu mieux, un peu plus, un peu plus efficacement. Donc le simple fait de faire une serre ou un châssis que vous allez bâcher avec quelque chose de transparent ou avec des fenêtres de récupération, va vous garder quelques degrés de plus. Pour ceux qui se demandent de la plante à côté, là c'est un bougainvillé. Donc le bougainvillé, lui, normalement ne supporte pas du tout le froid. Mais là c'est une variété particulière qui supporte des températures un peu fraîches. Ça peut supporter jusqu'à moins 7, moins 8 degrés. Et donc elle tient très très bien dans ma serre et je suis super content. On a une passiflore aussi. Bon là pour le coup, la passiflore, celle-là en tout cas, la passiflore à un carnata, est censée assez bien tenir le froid. Donc elle pourrait tenir en extérieur. Mais en extérieur, elle ne produirait pas de fruits. Ou en tout cas, les fruits ne pourraient pas mûrir. Alors que là en serre, les fruits peuvent mûrir. Et je peux manger quelques fruits de la passion. Même s'ils ne sont pas aussi bons que ce que j'ai pu manger en Afrique. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, il y a une autre méthode, mais qui reste la deuxième méthode en serre. Mais on va combiner la serre avec la méthode qu'on a vue juste avant. Ça, c'est de la citronnelle. C'est une autre plante que j'ai connue en Afrique. Et pour le coup, celle-là ne supporte pas le froid du tout. En dessous de, allez, moins 2, moins 3 degrés, elle ne tient pas. Eh bien, elle est dans la serre. Et elle est dans la serre, encore une fois, au pied d'une cuve d'eau. Donc, la cuve d'eau va garder un petit peu de chaleur. Cette eau-là, même quantité, moins 10 dans la serre, l'eau ne gèle pas. Une eau qui ne gèle pas, c'est une eau qui est au-dessus de 0 degré. Et donc, au-dessus de 0 degré, c'est parfait pour la citronnelle, qui pour le coup, tient bien. Alors, pendant l'hiver, ça arrive que les feuilles gèlent quand même. Ou en tout cas, à l'extrémité des feuilles. La souche de la plante, elle reste bien protégée. Et puis au printemps, ça repart, ça refait plein de feuilles. Donc là, la plante que vous voyez ici, elle doit avoir, je ne sais même pas, allez, peut-être 5, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça fait au moins 5 ans, en tout cas, qu'elle passe des hivers ici, où on a eu des, allez, moins 12, moins 14 en extérieur. Je vois les hivers les plus froids qu'on a eu ces 5 dernières années-là. Et ça n'empêche pas que ma citronnelle repart tous les ans et me produit de belles quantités de feuillages. Donc, c'est génial pour la citronnelle. Ça marche avec une petite cuve comme ça. Mais ça m'a quand même donné l'idée d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer ça. Et donc là, j'ai refait exactement la même chose, mais avec des cuves un peu plus grosses. Donc là, j'ai deux cubes, de 1 mètre cube chacun, que j'ai un tout petit peu enterré dans le sol pour que, même au niveau du sol, ça garde l'inertie de l'eau, qui est peut-être encore un peu plus importante que l'inertie du sol en lui-même. J'ai isolé le côté nord pour qu'il n'y ait pas de froid qui arrive par l'arrière. Et donc là, autour de mes cuves, j'ai mis pas mal de plantes un peu fragiles. J'ai des boutures de citronnelle parce que j'ai bien envie de mettre de la citronnelle un peu partout autour de ces cuves. J'ai quoi ? J'ai des pépinots, de la poire melon, j'ai du tarot, j'ai du tamarillo derrière, j'ai de la canne à sucre. Une canne à sucre qui est censée supporter moins 7 degrés parce que c'est de la canne à sucre qui vient d'une région vers l'Anapurna. Il me semble quelque chose comme ça, on m'a dit. Donc voilà, elle tient un peu le froid. Pas suffisamment pour tenir chez moi, mais là, avec ce dispositif, elle devrait tenir. Ah oui, deux petits épinards de malabar aussi. Tout ça, c'est des légumes vivaces. Non, la canne à sucre, on ne va pas la mettre dans les légumes vivaces. Mais tout ce qu'on a vu avant, c'est des légumes vivaces. Et donc si ces légumes vivaces vous intéressent, les pépinots, qu'on appelle aussi poire melon, les tamarillo derrière moi, qu'on appelle aussi tomates en arbre. Voilà, tout ça est dispo en ce moment à la pépinière du Jardin des Merveilles. Donc contactez-moi, allez voir sur mon site internet si tout ça vous intéresse. Bon, et l'autre technique, si les plantes que vous avez ne supportent vraiment pas vos températures ou si vous n'avez pas de serre, eh bien ça sera de les garder en peau à l'intérieur de la maison. Donc dans ce cas, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être des plantes qui sont cultivées en extérieur, en pleine terre, pendant la belle saison. Et puis en automne, avant que l'hiver, avant que les températures froides arrivent. Soit on va les arracher pour les passer en peau. Si ce n'est pas des plantes qu'on a déjà gardées en peau toute l'année, mais c'est souvent plus intéressant, plus productif si la plante est plantée en terre. Et puis en automne, on l'arrache, on la passe en peau et on lui fait passer l'hiver à l'intérieur. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'à la fin de la saison, enfin en tout cas en automne, les plantes soient devenues trop grandes ou on a trop de plantes un peu grosses et il n'y a pas la place pour les garder à l'intérieur. Eh bien, on va laisser les grandes plantes en pleine terre. Par contre, on va en faire des boutures et on va garder les petites boutures à l'intérieur, pendant l'hiver, et on va les repasser en pleine terre au printemps suivant. Ça, par exemple, c'est exactement la méthode que je pratique pour le pépino, la poire melon. Le pépino, pendant la saison de culture en extérieur, il a le temps de devenir assez gros, surtout s'il est en pleine terre. Et en automne, ça fait des plantes assez imposantes. Donc cette plante-là, je la bouture. C'est une plante qui se bouture très 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 facilement. Et donc, en automne, quelques petites boutures, je les garde à l'intérieur et au printemps, je les remets en pleine terre. On pourrait aussi les ressemer tous les ans. Sauf que partir du semis, ça fait des plantes qui vont démarrer lentement et qui vont produire plus tard. Alors que si on démarre déjà au printemps avec une bouture bien développée, on va avoir des productions qui vont arriver plus vite et donc, de meilleures et de plus grosses productions. Bon, moi, je vous parle du pépino, mais c'est exactement la même chose pour d'autres plantes, comme par exemple les poivrons, les piments. Et oui, les piments, les poivrons, c'est des plantes qui sont vivaces aussi, mais qu'on cultive comme des plantes annuelles parce qu'elles ne supportent pas nos températures hivernales. Par contre, au lieu de repartir tous les ans avec des semis, soit vous pouvez refaire des boutures, soit vous pouvez garder des plants en pot que vous gardez au chaud pendant l'hiver, faites repartir des plants au printemps déjà bien développés et vous allez avoir de bien plus belles productions que si vous repartiez du semis. Et ça, ça marche surtout pour certains types de piments un peu plus fragiles, par exemple les habaneros et tout ce qui font partie de l'espèce Capsicum chinense qui ne sont pas les mêmes que la plupart des piments classiques qu'on cultive ici. Ça, c'est une autre histoire. Je crois que j'ai fait une vidéo sur le piment. Je vous mets un lien par là. Et donc maintenant, la quatrième technique dont je viens de parler vite fait, ça va être pour les plantes qui ne supportent vraiment, vraiment pas nos températures et puis aussi le peu de luminosité qu'on a pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas que la température qui joue. Et là, ça va être tout ce qui est tomates, poivrons par exemple. Donc oui, tomates, c'est aussi des plantes vivaces mais qui ne supportent pas notre climat l'hiver. Et donc dans ce cas-là, on va garder des semences et les ressemer tous les ans au printemps. Donc l'objectif, ça va être de faire en sorte que la plante pousse assez vite pour qu'il y ait des productions, qu'il y ait des fruits, qu'il donne des graines pour qu'on puisse tous les ans avoir des graines. Mais voilà, imaginez si en France, on n'avait pas d'hiver, on pourrait avoir des pieds de tomates gigantesques et avoir encore plus de production. Mais bon voilà, le jour où on n'aura plus d'hiver en France, on aura peut-être d'autres soucis. Voilà, avec tout ça, vous avez déjà pas mal de méthodes à tester, je pense. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous promets, je ferai ce que je peux pour prendre le temps d'y répondre. Bon, si ça vous a plu, si ça vous a servi, mettez des petits pouces en l'air, c'est sympa. Partagez la vidéo autour de vous. Et si vraiment ça vous plaît, vous pouvez même vous abonner. Et si vraiment, vraiment ce que je fais vous plaît et que vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire tout ça, il y a un lien par là qui vous envoie vers ma plateforme Tipeee. Et puis, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent ou tous ceux qui le feront. Voilà, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça, vraiment. Allez, merci à tous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, moi, je vais retourner faire des boutures. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501